Bonsoir. Alors, Monsieur le Président de la Comité de Communes et Conseillers Départementales, Madame la Vice-présidente de la Comité de Communes et Conseillères Départementales, Monsieur le Représentant de l'Argent d'Armerie, enfin Messieurs les Représentants de l'Argent d'Armerie, Monsieur le Représentant des Sapeurs-Pompiers, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Membres et Membres des Associations, Mesdames et Messieurs les Dirigeants d'Entreprises Locales, Commerçants et Artisans, Mesdames et Messieurs les Maires, Chers Collègues, Mesdames et Messieurs les Représentantes de l'Education Nationale, Excusez pour ce soir, Mesdames et Messieurs les Employés Communaux, Mesdames et Messieurs les Pérignaquois et Pérignaquoises, C'est avec plaisir que nous nous retrouvons cette année pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Cette cérémonie, cette tradition, nous permet de nous retrouver et de partager un moment convivial. 2023 n'échappe pas à 2022 ni 2021 dans un contexte très particulier, qu'il soit international ou national. Après la guerre en Ukraine, cette année, nous avons eu la guerre sur la bande de Gaza. Nous avons tous subi d'une manière différente l'inflation économique. localement, nous ne pouvons regretter que la fermeture de la ligne 4 des papeteries de condats. C'est un moment difficile pour les salariés, mais également pour les sous-traitants, les commerçants, et toutes les personnes qui dépendent en fait, ou qui dépendaient, effectivement, des papeteries de condats. Comme je l'ai indiqué dans le bulletin municipal, pour moi, c'est un déceint très économique, voilà, qu'il va falloir, effectivement, supporter. Donc, dans ces moments difficiles, je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes que je viens de citer, en espérant que ces personnes puissent retrouver un emploi rapidement, et je sais que la communauté de communes y travaille avec l'implantation d'un certain nombre de nouvelles entreprises sur notre territoire. En ce qui concerne la commune, nous n'avons pas non plus été épargnés avec la fermeture de l'épicerie. Voilà, pour différentes raisons. Alors, sachez que, pour ceux qui ont peut-être lu quelques procès-verbaux de conseil municipal, que la commune s'est portée acquéreur du fonds de commerce, dans le cadre de la liquidation judiciaire simple. Donc, on devrait rapidement, voilà, être propriétaire, en fait, du fonds. Et prochainement, donc là, il y aura réouverture de l'épicerie. Donc, nous avons envisagé une location-gérance, avec le propriétaire du Taravelu, M. Jean-François Bayerger. Voilà, le multiple rural, à l'origine, avait été implanté sur la commune avec une porte qui communiquait entre les deux établissements. Donc, du coup, ça permettra, effectivement, aux deux de fonctionner. Donc, on espère, effectivement, pouvoir y ouvrir rapidement. Cette acquisition a été rendue possible, car nous avons vendu le local Agissé. Vous savez, le local à côté des autres, enfin, qui appartenaient avant aux autoroutes, que la commune avait acquis il y a quelques années, et qui avait été occupée pendant plusieurs années par les ambulances, qui, malheureusement, avaient déposé le bilan lors de notre élection, et donc, du coup, avaient quitté le local. Donc, on n'avait pas réussi à retrouver d'autres locataires, et on avait essayé, du coup, de le vendre, ce qui est chose faite. Donc, la personne qui s'est portée acquéreur du local, c'est M. Perrier, qui est brocanteur au Lardin-Saint-Lazare, et qui fera un dépôt et peut-être une salle de vente par la suite. Voilà, 2023. Alors, je vais parler d'un sujet qui fâche peut-être un peu moins. Voilà, ça a été aussi la mise en place de la redevance incitative, avec le SMD3. Donc, je n'épiloguerai pas, voilà, sur, bah, effectivement, tous les désagréments que le passage de la redevance incitative a pu occasionner. Mais, par contre, j'insisterai sur, bah, le travail qui a été réalisé avec les communes de Beauregard et de Villac, avec le soutien très important de la communauté de communes. C'est comme cela qu'au 1er janvier, on a pu, bah, effectivement, passer avec le CIRTOM et repasser en porte-à-porte. Alors, même si, effectivement, je pense que tout le monde peut se féliciter de ce retour en porte-à-porte, néanmoins, le coût restera très élevé pour la commune, puisque, du coup, le SMD3 demande une certaine somme pour sortir, en fait, du réseau. Pour le moment, on n'a pas encore complètement le montant d'effectifs, puisqu'il y a encore des tractations qui sont en cours. Et, du coup, donc, la commune, voilà, paiera, voilà, la somme qui lui sera, enfin, qui, voilà, dont elle sera redevable au SMD3 par le biais d'un emprunt qui va être souscrit par la communauté de communes sur une durée de 15 ans. Et notre dotation sera diminuée avec, bah, les intérêts, enfin, avec le remboursement, en fait, de la dette auprès de la communauté de communes. Alors, je vais peut-être faire un petit rappel rapide, parce qu'on a quelques retours, bah, effectivement, par rapport au SIRTOM. Donc, juste rappeler que, donc, il y a trois systèmes de collecte, entre guillemets. Donc, il y a le porte-à-porte, donc, avec les anciens bacs que vous aviez, en fait, du SMD3, donc, qui peuvent être réutilisés. Si vous n'en avez pas, il faut le demander au SIRTOM. Après, il reste des endroits où, effectivement, on est sur des bacs collectifs, puisque le camion du SIRTOM ne peut pas passer partout. Et là, on est sur des bacs de regroupement collectif. Et pour ces bacs de regroupement collectif, en fait, il faut espérer ce qu'on appelle des sacs rouges. Pas pour les autres. Il faut avoir une petite clé qui est à demander à la mairie. Et pour ceux qui ne veulent pas ni aller au bac de regroupement et n'ont pas la possibilité d'avoir le porte-à-porte, il reste, effectivement, les containers du cimetière où, là, en fait, vous pouvez avoir un badge. Il n'y a pas de badge nécessaire pour les poubelles jaunes, pour le tri. Je le précise parce que, en fait, depuis qu'on est passé au SIRTOM, sur la borne du cimetière, je trouve que, du coup, on a beaucoup d'incivilité. Donc, on a énormément de poubelles qui sont déposées à côté de ces bacs, alors qu'on en avait beaucoup moins, en fait, du temps du SM D3. Ce qui est un peu contradictoire avec le nouveau système qui est installé. Voilà. Comme je l'avais annoncé l'an passé, nous avons réalisé un certain nombre de travaux sur la commune. Donc, on a changé le mode de changement sur la quasi-totalité des bâtiments communaux, y compris le logement qui se situe au-dessus de l'école. Et on a, comme vous pouvez le voir, rénové cette salle des fêtes. Donc, en changeant et la peinture, enfin, en refaisant toute la peinture, en changeant le mode de chauffage. La cuisine est également complètement refaite. Les éclairages sont en cours d'être installés. Donc, là, pour le moment, c'est une installation provisoire. Mais, voilà, on espère que dans très peu de temps, tout sera opérationnel, de façon à ce que les associations puissent bénéficier, en fait, d'un équipement pour les différentes manifestations. Donc, ces travaux... Donc, je remercie les entreprises qui ont réalisé ces travaux, parce que les travaux ont été réalisés remarquablement, et dans des délais parfois contraints. Donc, c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis de délai. Donc, voilà, comme tous travaux. Donc, je remercierai la société Combesco, qui a réalisé les peintures, la société Roulant, qui a réalisé toute la partie électricité, la porte aussi, la société La Rénovation, Michael Bruno, et MB, qui nous réalise, effectivement, l'éclairage, qui est une société de brive. La société, également, Atom Service, qui a réalisé, en fait, tout le nettoyage après les travaux. Voilà, à la suite. Nous avons réalisé divers travaux de sécurisation piétonne, et nous avons permis une accessibilité PMR à l'école. PMR, personne à mobilité réduite. Le montant total des travaux, donc, tout n'y est pas... Je n'ai pas fait la liste de tous les travaux, mais le montant total des travaux que nous avons engagés cette année se monte à 130 670,39 euros. En 2024, on a prévu, effectivement, de continuer des travaux. Donc, là, on attaquera les travaux de rénovation et les modifications au niveau de la mairie. On a fait également une demande de subvention dans ce centre-là auprès de l'État. Nous réaliserons les travaux de voirie sur une ou deux rues dans la commune, puisqu'on a quand même des rues qui sont quand même très endommagées. Les travaux de voirie étant, en général, très coûteuses. Donc, on va essayer, effectivement, de programmer différentes rénovations de voirie. Il y aura l'installation de deux bâches incendies suite à l'approbation du schéma de défense incendie qui a été réalisé conjointement avec la communauté de communes. Donc, je remercie M. Malot, d'ailleurs, le responsable des services de l'urbanisme de la communauté de communes qui est venu nous présenter tout ce schéma. Voilà. Donc, on sait qu'on a 10 points, de mémoire, 10 points sur l'antanéité de la commune à mettre en oeuvre pour que la sécurité incendie soit réalisée sur notre commune. C'est important de mettre en place en fait cette sécurité incendie parce que dans le cadre du futur PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, si ce schéma n'avait pas été conçu et mis en place, nous n'aurions plus pu délivrer en fait de permis de construire. Voilà. On va procéder aussi à l'amélioration et à la rénovation des logements communaux qui sont en route de la Brousse. On va changer le véhicule des employés communaux celui qu'on a à plus de 20 ans donc je pense qu'il a fait son temps. Donc l'achat est déjà commandé. Ce sera un kangour allongé. Et donc normalement on devrait voir le jour en 2024 aussi l'enfouissement des réseaux de la Bonnelle et des Pères. Le montant n'est pas encore connu. L'ensemble de ces dépenses sont réalisées dans un souci de maîtrise de budget. Ils vont être réalisés en partie grâce à la vente de vue locale s'agissait au budget d'investissement qu'on va pouvoir dégager à partir de notre budget de fonctionnement et au recours à l'emprunt si nécessaire. Comme l'an dernier on vous avait expliqué que les travaux de mise aux normes ou de rénovation du chauffage seraient réalisés à un emprunt puisqu'on en avait un qui se terminait. En 2024 ce sera pareil. On va avoir un emprunt qui va se terminer donc si effectivement pour pouvoir réaliser nos objectifs on a besoin effectivement de recourir à l'emprunt on le fera mais du coup ça ne nous montrera pas l'endettement de la commune. J'aborderai ensuite trois points Alors un sujet d'actualité ce sont les agriculteurs donc vous avez tous effectivement au courant des manifestations je pense qu'il est important de les soutenir on a besoin des agriculteurs sur la commune de Béignac on a différentes exploitations agricoles et elles font vivre également le village et fournissent effectivement des denrées alimentaires à bon nombre d'habitants. Ensuite l'école l'année dernière je vous en avais parlé je vous en reparle encore une fois on a reçu l'inspecteur de circonscription le 12 janvier et malheureusement nous sommes encore sous le coup d'une fermeture de poste ce qui est un petit peu plus grave c'est qu'on avait évité la fermeture de poste il y a deux ans parce que nous étions en réseau d'éducation prioritaire a priori nous ne le saurons plus à la rentrée 2024 ce qui veut dire que l'effectif de nos classes qui étaient aux alentours de 14 devront augmenter puisque on n'est plus en réseau d'éducation prioritaire a priori donc on a une réunion mardi avec les autres communes puisque je vous rappelle que nous sommes en RPI avec les communes de la Béchillerie Saint-Rabier et Châtre alors Châtre un petit peu à part puisque du coup comme il n'y a plus d'école c'est vrai qu'on l'invite mais elle n'a entre guillemets pas son mot à dire si je puis dire voilà mais bon voilà donc là il va falloir effectivement en tout cas je l'espère que la solidarité entre communes se manifeste parce qu'on a 7 classes s'il y a un poste ce qui lui paraît ça veut dire une classe donc si vous faites le calcul 3 fois 2 6 donc ça veut dire que potentiellement il y aurait peut-être des mouvements de classe de façon à ce que chaque commune conserve effectivement le nombre de classes pour le moment celle qui est visée c'est Pérignac puisque nous étions en classe dédoublée du fait de notre situation en réseau d'éducation prioritaire voilà donc j'ai commencé à solliciter un rendez-vous auprès de l'académie et on se reverra prochainement avec les autres communes voilà pour essayer de maintenir nos effectifs et nos classes voilà alors peut-être que je suis naïve en me disant qu'il y aura une solidarité entre les communes mais en tout cas je l'espère l'autre sujet voilà qui m'interpelle et qui va vous interpeller c'est le plan local d'urbanisme intercommunal notamment avec la loi ZAN zéro artificialisation nette c'est un grand mot voilà cette voilà cette loi donc qui est parue récemment nous impose enfin impose à toutes les communes et à la communauté de communes une réduction de 50% de la surface constructible voilà sur la période 2021 2031 donc en gros voilà ils vont comptabiliser ils vont en gros voilà pour réduire les 50% donc voilà on comptabilise en fait les permis de construire qui ont été délivrés entre 2011 et 2021 si on a eu on va dire 4 hectares 5 hectares et bien voilà en 2000 sur l'année enfin sur la période 2021-2031 il faudra en fait que cette si c'est 5 hectares il faudra qu'on ait on n'aura que 2 hectares et demi donc ce qui veut dire que bah concrètement tous les terrains qui actuellement sont encore constructibles au moment où le PLUI sera effectif donc en 2025-2026 peut-être que certains ne le seront plus mais ça c'est pas de notre fait on subira les foudres je pense de toutes les personnes qui avaient des terrains constructibles et qui ne le seront plus alors il y a un travail important qui est fait par la comité de commune justement pour que cette réduction soit la moins pire possible je peux dire ça comme ça voilà mais pour le moment c'est pas gagné mais en tout cas il y aura une réduction et ça on ne pourra pas effectivement aller contre voilà et je terminerai du coup je ne vais pas être beaucoup plus longue je terminerai en fait par des remerciements voilà d'abord au secteur associatif donc même si on est une petite commune on a quand même beaucoup d'associations donc un grand merci à l'amicale laïque voilà qui anime bon nombre de manifestations tout au long de l'année dont le marché de Noël l'association tout est permis 24 l'association culture sauvage la map vous savez tous ce que c'est la map donc c'est une association qui offre enfin qui vend des paniers avec l'aide des producteurs et des locaux le comité des fêtes le club des aînés la société et Péricouade Péricouade qui a fait un carton cet été avec leur tour de couade pendant la fête votive je remercie également un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque donc elles sont trois Dominique Blandine et Annie et Annie Norbella vous avez peut-être vu passer il y a eu un article récemment par rapport à la dictée où je crois que voilà pour la pratiquer souvent la dictée je pense qu'on a eu énormément de monde je ne sais plus combien on était mais en tout cas on était très nombreux à cette occasion je remercie le restaurant le Taravellou puisque quand la dictée a eu lieu la salle des fêtes n'était pas terminée on avait prévu effectivement de la faire ici mais ça n'a pas pu se faire donc on a sollicité le Taravellou qui très gentiment a accepté et nous a mis à disposition au fait le restaurant pour la dictée donc je l'en remercie je remercie également tout le personnel de la commune voilà qui fait que on est bien dans cette commune voilà un petit j'allais oublier parce que Arlette me surveille derrière voilà voilà non non juste voilà parce qu'il y a eu effectivement quelques petites remarques on va dire sur le repas des aînés donc c'est vrai que les années précédentes voilà le repas des aînés commençait à partir de 60 ans voilà donc cette année on a dit qu'il commençait à partir de 65 alors pour deux raisons simples c'est que effectivement beaucoup de nos des communes avoisinantes font effectivement le repas des aînés à partir de 65 voire de 70 et bien c'est surtout que vous ne l'aurez pas ça ne sera sans doute pas passé inaperçu mais l'âge de la retraite maintenant est à 64 ans voilà donc du coup effectivement on a décalé l'âge pour le repas des aînés voilà je terminerai un grand remerciement et je pense que vous pourrez les remercier également à nos petites mains qui ont réalisé le buffet ce soir à savoir Martine aussi Martine Liliane Annette Arlette Alain et Liliane voilà qui vous ont concoté un joli buffet voilà il me reste à vous souhaiter même si on est le 26 janvier une bonne année une bonne santé et le meilleur pour vous et pour vos proches merci applaudissements 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 applaudissements